Chapitre 17 Du jeûne et des tentations du Christ, de son retour vers sa mère, des quatre voies pour arriver à la pureté du cœur, bonne parole sur l'oraison. De la résistance à la gourmandise, pourquoi et comment Dieu a fait des miracles. Aussitôt après que le Seigneur fut baptisé, il se rendit au désert sur une montagne qui est à quatre milles de là ou environ, et qui se nomme Quarantaine. Et il jeûna quarante jours et quarante nuits. Et selon saint Marc, il était là avec les animaux sauvages. Considérez-le donc avec attention, car il va vous donner l'exemple d'un grand nombre de vertus. Il va dans la solitude, il jeûne, il prie, il veille, il se couche et dort sur la terre nue, et il demeure humblement au milieu des bêtes sauvages. Souffrez avec lui, car sa vie, partout et toujours, mais surtout ici, est rude et pénible, et son corps est affligé. Puis apprenez de lui à vous exercer sur son modèle. Nous touchons en effet aux quatre conditions de l'exercice spirituel, lesquelles se prêtent un mutuel et merveilleux appui, je veux dire la solitude, le jeûne, l'oraison et la mortification du corps. Ce sont les routes par où nous pouvons parvenir à cette pureté du cœur, qui est si vivement désirable, puisqu'elle seule comprend, pour ainsi dire en soi, toutes les vertus. Elle contient la charité, l'humilité, la patience, toutes les autres enfin, et ensemble, l'éloignement de tous les vices, car le cœur ne saurait être pur en la présence du vice et en l'absence de la vertu. C'est pourquoi, dans les collations, des saints-pères on trouve que tout l'exercice du moine doit tendre à acquérir la pureté du cœur. C'est par elle, en effet, que l'homme mérite de voir Dieu, selon la parole du Seigneur dans l'Évangile. Bien heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Et d'après saint Bernard, celui qui a le plus de clarté est le plus près de Dieu. Posséder la clarté, c'est être arrivé à la perfection. Or, pour l'obtenir, un des meilleurs moyens, c'est l'oraison fervente et assidue, sur laquelle vous serez pleinement édifié ultérieurement. Mais l'oraison avec la débauche et la gourmandise, avec la mollesse ou l'oisiveté corporelle, est de bien peu de valeur. Aussi faut-il le jeûne et la mortification discrètes cependant, car si elle est indiscrète, elle empêche tout bien. Enfin, c'est surtout la solitude qui achève et consomme tout le reste. L'oraison, en effet, ne saurait se faire convenablement au milieu du bruit et du tumulte. C'est à peine s'y avoir et à entendre beaucoup de choses, elle peut se faire sans impureté et sans offense. Car la mort entre par nos fenêtres et va jusqu'à nos âmes. Allez donc suivant l'exemple du Seigneur, allez dans la solitude, c'est-à-dire séparez-vous autant que vous le pourrez du commerce des autres. Et demeurez solitaires, si vous voulez être unis à Dieu, et, par votre pureté de cœur, méritez de le voir. Fuyez les conversations, surtout celles des personnes du monde. Ne cherchez pas les nouvelles dévotions et les amitiés charnelles. Ne remplissez pas vos yeux et vos oreilles de vingt fantômes. Toutes les choses qui troublent le repos de l'âme et la paix de l'esprit, évitez-les comme le venin. Fuyez-les comme les ennemis de votre âme. Ce n'était pas sans motif que les saints-pères gagnaient les bois et les lieux les plus éloignés de toute approche des hommes. Ce n'était pas sans motif qu'ils recommandaient à ceux qui vivaient dans les monastères d'être aveugles, sourds et muets. Pour mieux comprendre cette vérité, écoutez ce que dit saint Bernard. Si vous êtes frappé des aiguillons de l'Esprit-Saint et si vous brûlez du désir de faire de votre âme l'Épouse de Dieu, asseyez-vous solitairement, comme dit le prophète. Parce que vous vous êtes élevé au-dessus de vous-même, voulant vous unir au Maître des anges. N'est-il pas au-dessus de vous, en effet, de vous attacher à Dieu et de n'être qu'un même esprit avec lui ? Demeurez donc solitaire comme la tourterelle. Qu'il n'y ait rien de commun entre vous et la foule, et les multitudes tumultueuses. Oubliez même votre peuple et la maison de votre Père, et le Roi sera séduit par votre beauté. Ô saintes âmes, soyez seul pour vous conserver à celui qui est seul et unique au monde, à celui que vous avez choisi entre tous. Fuyez le public, fuyez vos parents, éloignez-vous de vos amis, de vos intimes, de celui-même qui vous sert. Ne savez-vous pas que vous avez un époux plein de pudeur et qui ne voudrait jamais vous honorer de sa présence au regard des autres ? Faites donc retraite, mais de cœur et non de corps, mais d'intention, de dévotion d'esprit, car devant vous le Seigneur Jésus est esprit, et il demande la solitude de l'esprit et non celle du corps. Celui qui néanmoins ne doit pas vous détourner de chercher aussi la solitude matérielle quand vous le pourrez, surtout au moment de l'oraison, et plus bas, vous êtes seul, si vous ne pensez pas à ce qui occupe tout le monde, si vous ne cherchez pas les choses présentes, si vous méprisez ce que prissent beaucoup de gens, si vous dédaignez ce que beaucoup désirent, si vous évitez les contestations, si vous ne ressentez pas les dommages, si vous ne vous souvenez pas des injures. Autrement, quand même vous seriez seul corporellement, non, vous n'êtes pas seul. Vous voyez donc bien que vous pouvez être seul, même au milieu d'une grande assemblée, et aussi que vous pouvez même dans la solitude vous trouver en nombreuses compagnies. Vous êtes seul, quelques foules qui vous environnent, mais surtout prenez garde de devenir ou le curieux investigateur ou le juge téméraire de la conversation des autres. Ainsi dit Saint Bernard, « Jugez d'après cela combien la solitude est nécessaire et comment la solitude corporelle ne suffit pas dans la solitude spirituelle. » Mais pour que la seconde puisse s'obtenir, il faut que la première soit profonde, afin que l'âme ne s'échappe pas vers les choses du monde et qu'au contraire elle puisse se recueillir avec son époux. « Ainsi donc, efforcez-vous de tout votre cœur et de tout votre pouvoir d'imiter Jésus, votre époux, et dans la retraite et dans l'oraison, et dans le jeûne et dans la discrète affliction du corps. Quant à ce qui demeurerait au milieu des bêtes sauvages, apprenez de là à vivre humblement parmi les autres et à souffrir avec égalité d'âme, ceux-mêmes qui vous paraissent agir déraisonnablement. » Visitez ensuite le Seigneur lui-même, dans sa solitude. Vous verrez comme il s'y comporte et comme il se couche sur la terre pendant la nuit. Toute âme fidèle devrait au moins une fois le jour le visiter, surtout depuis l'épiphanie jusqu'aux quarante jours où il demeura dans le désert. Ces quarante jours étant passés, le Seigneur eut faim. Alors le tentateur s'approcha de lui, voulant s'assurer s'il était le fils de Dieu, et il le tenta de gourmandise en lui disant, « Si vous êtes le fils de Dieu, dites que ces pierres se changent en pain. » Mais il ne put séduire le maître, et Jésus lui répondit et agit de manière qu'il ne succomba point à la tentation, et que son adversaire ne put savoir ce qu'il désirait. Car il ne nia ni n'affirma qu'il fut le fils de Dieu, mais il triompha de Satan en invoquant l'autorité de l'Écriture. Remarquez d'après l'exemple du Seigneur qu'il faut résister à la gourmandise. C'est par ce vice que nous devons commencer si nous voulons les vaincre tous. L'expérience prouve, en effet, que celui qui succombe à la gourmandise devient très faible pour combattre les autres vices. Aussi, la glose, dit-elle sur ce passage de Saint Matthieu, si on ne met d'abord un frein à la gourmandise, en vain travaille-t-on contre les autres vices. Ensuite, le diable le prie et le porte à Jérusalem, qui est en distance de 18 000 ou environ. Ces diverses distances des lieux que je vous signale souvent dans ce petit ouvrage, je les ai apprises de personnes qui ont parcouru ces contrées. Considérez ici la bénignité et la patience du Seigneur. Il se laisse toucher et porter par ce monstre odieux et cruel qui avait soif de son sang et de celui de tous ses fidèles. Le démon, le plaçant sur le pinacle du temple, le tenta de vaine gloire voulant faire la même expérience que précédemment. Mais là encore, il fut vaincu par l'autorité de la Sainte Écriture et il fut déçu dans son espérance. De ce que, selon Saint Bernard, le Seigneur ne manifesta alors rien de sa divinité. Satan, concluant que c'était un simple homme, le tenta une troisième fois en cette qualité. Le reprenant donc, il le reporta sur une montagne élevée, à deux mille près de la montagne de quarantaine, et il le tenta d'avarice. Là encore, l'homicide démon succomba. Vous avez vu comment le Seigneur Jésus fut assaillé et tenté. Vous étonnerez-vous donc que nous le soyons aussi ? Le Christ lui-même l'a été. Encore une autre fois, ce qui fait dire à Saint Bernard, celui qui n'a pas lu la quatrième tentation du Seigneur, ignore l'Écriture, qui dit que la tentation est la vie de l'homme sur la terre. Aussi, l'apôtre dit-il qu'il fut tenté de toutes les manières, pour l'apparence et sans péché toutefois. La victoire ayant été remportée, les anges vinrent et ils servaient le Seigneur. Regardez ici avec empressement, voyez le Seigneur mangeant et entouré des anges seuls, et considérez ce qui va suivre, parce que ces détails sont pleins de dévotion et de beauté. Je demande ce que les anges lui servaient à manger après un si long jeûne. L'Écriture ne le dit pas, et nous pouvons nous figurer comme nous le voulons ce repas triomphal. Si nous ne considérions que la puissance de Jésus, la question serait promptement résolue, puisqu'il pouvait créer tout ce qu'il voulait, ou prendre dans la création tout entière selon son désir. Mais nous ne trouvons pas qu'il ait été jamais usé de cette puissance, soit pour lui, soit pour ses disciples. Il ne l'a employé que pour ses multitudes, qu'il a nourri deux fois avec quelques pains. Quant à ses disciples, nous lisons qu'en sa présence, ayant grandement faim, ils arrachaient quelques épis et les mangeaient. Semblablement, lorsque fatigué de son voyage, il conversait près du puits, avec la Samaritaine, il n'est pas dit qu'il créa des aliments, mais qu'il envoya ses disciples à la ville pour en chercher. Il n'est donc pas vraisemblable qu'il fît ici un miracle, car il n'en faisait que pour l'édification des hommes, et en présence de la foule. Et là, il n'y avait que les anges. Que penserons-nous donc dans notre imagination à ce sujet ? Là, point d'habitation, point de nourriture préparé. Il fallut bien que les anges lui apportassent des mets préparés ailleurs, comme il arriva à Daniel. En effet, on sait que le prophète Abacuc, ayant préparé un plat pour ses moissonneurs, un ange de Dieu le transporta par les cheveux de Judée à Babylone près de Daniel, pour que ce dernier pût manger, et en un instant, il le reporta en Judée. Arrêtons-nous donc ici, prenons ce mode, et réjouissons-nous avec le Seigneur pendant ce repas, et que sa très excellente mère se ressente de cette joie et de cette victoire de son Fils. Méditons donc pieusement ce tableau. Satan, ayant été repoussé, les anges accoururent en grand nombre auprès du Seigneur Jésus. Ils se prosternèrent en terre et l'adorent, en disant, « Salut Seigneur Jésus ! » Notre Dieu est notre Maître. Et le Seigneur les reçoit avec bienveillance et avec humilité, en inclinant la tête, parce qu'il pensait qu'il était devenu un homme placé un peu au-dessus des anges. Les anges lui disent, « Seigneur, vous avez jeûné bien longtemps. Que voulez-vous que nous vous préparions ? » « Allez, » répond-il, « Allez vers ma mère bien-aimée, et s'il y a là quelque chose sous la main, apportez-le-moi, car je ne mange rien avec autant de plaisir, que ce qu'elle a préparé. » Alors, deux d'entre eux se détachant, arrivèrent en un instant près de Marie, et l'ayant salué, firent leur message, et rapportèrent un petit plat qu'elle avait préparé pour elle et pour Joseph, du pain, du linge de table, et tout ce qui était nécessaire. Peut-être même Notre-Dame y ajouta-t-elle quelques petits poissons, si elle le put. Et de retour, les anges placent ce repas sur la terre et font la bénédiction solennelle. Regardez maintenant, regardez bien comment agit le Seigneur. Il s'assit modestement à terre, et il mange sobrement. Les anges tout alentour servent leur maître. L'un lui offre le pain, l'autre le vin, un troisième les petits poissons, et les autres chantent des cantiques de Sion, se réjouissent et font fête en sa présence. S'il est permis de l'ajouter, cette solennité fut mêlée d'une souveraine compassion, à laquelle nous devrions aussi joindre nos larmes. Car les anges le considèrent, et voyant leur Dieu et leur Seigneur, le créateur de tout l'univers, celui qui donne la nourriture à toute chair vivante, ainsi humiliée, ayant besoin de se soutenir par des aliments corporels, et mangeant comme un homme du peuple. Ils sont émus d'une profonde pitié. Et vous, alors vous pourriez vous écrier et dire, Ô Seigneur, que de grandes choses vous avez faites, et combien vos œuvres sont pleines d'étonnantes merveilles. Aidez-moi, que je souffre quelque chose pour vous, qui avez tant souffert pour moi. Certes, ce spectacle seul devrait suffire à vous enflammer d'un ardent amour pour Jésus. Enfin, le repas étant fini, le Seigneur dit aux anges de reporter le service à sa mère et de lui annoncer qu'il va bientôt se rendre auprès d'elle. Quand ils sont revenus, il dit à tous, « Retournez vers mon Père, retournez dans les joies véritables. Pour moi, il faut que j'accomplisse mon pèlerinage, mais je vous prie, recommandez-moi à mon Père et à toute la cour céleste. » Tous, se prosternant, lui demandèrent sa bénédiction et l'ayant reçu, il revint vers le Père, accomplissant leur mission et remplissant toute la cour céleste du récit de ses grandes nouvelles et de la victoire du Seigneur. Puis, le Seigneur Jésus, voulant revoir sa mère, se mit à descendre la montagne. Regardez comme il marche seul et nu pied, ce maître de l'univers, et compatissait à son état. Il vint ensuite vers le Jourdain et Jean, le voyant arriver, le montra du doigt et se prit à dire « Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui efface les péchés du monde. C'est lui sur qui j'ai vu reposer le Saint-Esprit pendant que je le baptisais. » Un autre jour, comme il le voyait se promener le long du Jourdain, il dit semblablement « Voici l'agneau de Dieu, c'est alors qu'André et un autre disciple de Jean suivirent Jésus. » Or le doux Seigneur, souhaitant ardemment leur salut et désirant leur donner confiance en lui, leur dit « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent « Maître, où habitez-vous ? » Et il les conduisit dans la maison où ils se retiraient dans ses contrées et ils restèrent un jour avec lui. Ensuite, André conduisit son frère Pierre à Jésus, qui le reçut avec empressement, car il savait ce qu'il devait faire de lui. Et il lui dit « Tu t'appelleras ses faces. » Et ainsi, il commença à se mettre en quelques connaissances et en certaines familiarités avec eux. Le Seigneur Jésus voulant ensuite retourner en Galilée près de sa mère, quitta ce canton et se mit en chemin pour le retour. Regardez-le de nouveau avec compassion. Marchez toujours avec lui, car il va seul selon sa coutume et nu-pied pendant cette si longue route de quatorze mille. Quand il arriva dans la maison, sa mère se leva à sa vue avec une indicible joie, courut au-devant de lui et le reçut dans ses plus étroits embrassements. Et lui s'inclina respectueusement devant elle et devant Joseph, son père nourricier, et il demeura avec eux comme d'ordinaire. Les œuvres visuelles que vous voyez dans ces vidéos sont toutes réalisées pour CatoGlad spécialement pour l'occasion de ce parcours des méditations de la vie du Christ. Une œuvre par chapitre représentant une scène qui sera en vente en édition limitée de 5 à 10 exemplaires numérotés. Vous pouvez les commander sur notre site internet en lien en description. Soutenez la mission CatoGlad. Écoutez la parole du jour chaque jour sur CatoGlad.